Sous-titres par Jérémy Diaz J'y serai avec Colère, Légende, Flapix et il n'y aura pas Belogol par contre, lui il ne sera pas là, il y aura aussi Dremi Je communiquerai un peu plus en détail par rapport à ça sur les réseaux sociaux, vous verrez bien Déjà pour Black Ops 3, il y a eu une sorte de secret qui a été trouvé, on pourrait appeler ça un clin d'œil Mais il pourrait y avoir un peu plus qu'à ça Donc c'est Glitching Queen en fait qui a fait remarquer qu'en mettant un certain camouflage et en tirant avec ce camouflage avec N44 Eh ben on avait un code Morse qui apparaissait en fait avec l'arme Et ce code Morse on pouvait le déchiffrer et ça donnait le mot Time Donc temps en français vous l'aviez compris Le truc en fait c'est que ça marche uniquement avec la Kine 44 Ce qui est un peu bizarre Faut quand même se rappeler que la Kine 44 c'est l'arme qu'on voit dans toute l'île cinématique en mode spectateur Parce que enfin j'avais déjà publié des vidéos par rapport à ça, je vous les mettrai dans la description Et on la voit aussi par exemple sur Derivisandrache pendant un des secrets On a l'arme qui s'envole de la navette Et on l'a aussi sur The Giant avec le schéma qu'on reconstitue en récupérant tous les morceaux de papier qui sont disséminés dans la map On voit la clé d'invocation et à l'intérieur de la clé d'invocation on voit une Kine 44 Donc il y a vraiment un truc spécial par rapport à ça, une possibilité ce serait que ce soit en rapport avec le secret introuvable dont Blundle avait parlé il y a de ça plus de deux ans maintenant Peut-être que justement ce secret introuvable c'est pas le genre de secret où d'abord il y a une étape ensuite il y en a une autre Mais c'est peut-être un secret un peu plus méta que ça, un petit peu plus en dehors du jeu, on sait pas trop Mais le fait est que, est-ce que ça pourrait pas en faire partie ? Aucune idée, en tout cas c'était intéressant de savoir ça Sur Infinite Warfare on a un nouveau mode de jeu qui est donc le mode de jeu Boss Rush Si jamais vous ne l'aviez pas vu et en fait vous pouvez affronter n'importe quel boss des maps que vous avez en DLC en tout cas Dans les DLC que vous possédez Et vous pouvez les affronter comme ça Donc en fait au départ vous apparaissez dans la salle de l'au-delà Vous avez 20 000 points, vous les dépensez comme vous l'entendez avec il y a des armes améliorées sur le mur, il y a des atouts Ensuite vous pouvez aller directement au boss Donc c'est un truc qui est sympa mais c'est un truc, j'ai l'impression, qui arrive assez tard dans le développement du jeu Et étant donné que la hype pour Infinite Warfare était pas au plus haut J'ai appris d'ailleurs il y a pas longtemps qu'en fait Infinite Warfare a fait deux fois moins de ventes que Black Ops 3 Sachant que c'est quand même une grosse baisse de vente Avant ça baissait peut-être de 10%, 5% les ventes là, pas de 50% Mais ça restait quand même le jeu le plus vendu d'année Donc du coup je me disais bah les gens s'y sont quand même intéressés Mais les gens s'y sont intéressés mais les arrières sont pas restés dessus Alors pour en venir à Call of Duty World War 2 Alors à une semaine de la sortie on n'a toujours pas de trailer pour le mode zombie Donc soit ils vont vraiment le sortir tardivement, soit ils vont juste pas en sortir Écoutez, je sais pas, on verra bien Je pense qu'en réalité ils jouent vachement plus sur le mystère au niveau de ce mode là Enfin d'une manière générale dans tous les Call of ils jouaient sur le mystère pour les modes zombie On aura certainement des infos que à la sortie du jeu ou alors dans la semaine qui vient Mais enfin ça m'étonne quand même un peu si jamais on n'a toujours pas eu là Qu'ils en sortent dans la semaine de la sortie On verra bien hein, c'est ce qu'ils sortent même un trailer le jour de la sortie Vous découvrirez Mais autrement, pour World War 2 donc Il y avait eu, il y a déjà des boîtes qui sont livrées dans les différents magasins On peut lire sur le dos de la boîte Qu'il faut en System Requirement Donc en prérequis pour installer le jeu 80Go de données Ça fait beaucoup quand on se dit qu'à sa sortie Infinite Warfare c'était 45Go Et qu'à Black Ops 3 c'était 55Go Là on tape direct dans le 80Go Donc au départ moi j'avais tweeté ce truc là en disant Ouais mais enfin c'est pas la taille du jeu C'est la taille du jeu plus des DLC Mais on m'a très vite fait remarquer Et c'est tout à fait juste Que sur le dos de la boîte des jeux Ils mettent pas la taille plus le DLC En fait moi j'avais confondu avec Infinite Warfare Où dans ma tête c'était assez énorme Ils avaient mis 120Go mais c'était parce que c'était deux jeux en un Ils mettaient la taille de Modern Warfare Remastered à plus la taille de Infinite Warfare Donc forcément ça faisait plus Là peut-être sinon que les 80Go Parce qu'autrement sur le PS Store Vous voyez d'indiquer 45Go pour le voir deux Peut-être que les 80Go c'est en prévision des futures mises à jour Parce qu'en réalité si jamais vous prenez juste la taille qui est indiquée sur le PS Store Pour les différents DLC et le jeu et tous ces trucs là Pour Black Ops 3 Vous arrivez à un total de 103Go Et pourtant moi sur ma console Si jamais je regarde la taille de tous ces trucs là Et bien j'arrive à 140Go Donc ça se trouve dans l'intervalle il y a eu 40Go de mise à jour C'est assez possible Et du coup ça expliquerait en fait le 80Go au lieu de 45Go sur le dos de la boîte de World Warfare 2 On verra bien Mais mine de rien ouais ça devient de plus en plus lourd les jeux En même temps la différence s'est vraiment faite sentir Quand on est passé à la next gen Ça se fait sentir de plus en plus maintenant que Les développeurs comptent vachement sur le online Pour mettre à jour et pour pouvoir ajouter du contenu Sans pour autant être limité par un Blu-ray double couche Qui serait limité donc à 50Go Et sinon il y avait aussi eu un truc par rapport à Activision Qui a déposé un brevet Qui est le brevet qui vient d'être validé Pour un système de matchmaking Qui dans l'idée Je vous l'ai fait court Avantagerait en fait des gens qui viennent d'obtenir une nouvelle arme Dans un colis C'est à dire que en fait le système de matchmaking actuellement Il marche en fonction du skill et d'autres choses comme ça Donc si jamais vous faisiez plein de parties Avec des superscores etc Et ben on va vous mettre avec des gens qui sont un peu plus forts Et si jamais vous faites plein de parties Ou vous vous faites déchirer comme c'est pas permis Et ben à ce moment là Vous allez faire des parties avec des mecs un peu moins forts Et du coup ils essaient d'adapter un peu le niveau des choix Alors après il y a plein d'autres choses C'est surtout basé sur la connexion, la distance, la tendance Enfin plein de données comme ça Mais là donc le brevet qu'ils ont déposé C'est pour un nouveau truc Ils ont rentré le paramètre du Tiens si jamais t'as obtenu un snipe dans un colis Et ben on va te foutre dans une partie qui t'avantage très légèrement C'est assez subtil hein C'est pas non plus genre d'un coup il a des cheats C'est assez subtil On te met dans une map pour les snipes Ce genre de machin Et derrière et ben toi tu seras content D'avoir dépensé je sais pas combien dans un colis Pour avoir ton snipe Parce que ben t'auras l'impression de faire de meilleures parties avec Alors qu'en réalité c'est juste le système de matchmaking Qui s'est adapté pour que derrière Et ben tu puisses plus facilement faire une bonne partie Donc ça c'est un truc qui est présent sur aucun des call-off ou des stiny ou quoi que ce soit Actuellement Mais c'est un truc qui pourrait apparaître dans les futurs opus Et paraîtrait assez logique en réalité Quand on voit la démarche des studios AAA qu'on a actuellement C'est à dire que quand bien même Infinite Warfare J'en parlais un peu plus tôt A fait deux fois moins de ventes que Black Ops 3 Il fait quand même plus de bénéfices que Black Ops 3 Et là où on pourrait se dire mais attends comment ça se fait Et ben en fait la réponse elle est toute simple C'est avec les microtransactions C'est avec les paiements in-game Je veux dire si jamais vous vous mettez à la place d'un studio C'est un choix qui paraît évident Si jamais vous investissez je ne sais pas combien Dans 300 développeurs qui vont être payés Plus la com, plus la pub Plus plein d'autres choses autour de ça Le prix des studios et tous ces machins là Et ben ça coûte super cher en fait de développer un AAA Un jeu AAA au cas où c'est le terme qu'on utilise dans les jeux vidéo Pour l'équivalent de blockbuster en fait dans le cinéma Ça coûte super cher sachant que en plus un jeu maintenant AAA Et ben il se développe plutôt en 3 ans Plutôt qu'en 2 ou en 1 an Il y a très longtemps Si jamais la recette en fait Vous la faites qu'au moment de la vente Et que vous le faites uniquement Dans le moment où ça va être vendu Et je veux dire aujourd'hui les mêmes sur internet Ça dure une semaine, un jeu Au bout d'un mois vous avez l'impression Il est périmé et vous vous demandez pourquoi les mecs y jouent encore quoi Il y a des jeux en tout cas c'est comme ça Moi je me souviens de Titanfall J'ai commencé à y jouer 3 semaines après sa sortie Deux jours après les gens ils y jouaient plus Ils se disaient là tu joues encore ? Bah ouais enfin il est sorti il y a seulement 3 semaines Mais donc voilà c'est comme ça que le marché se porte Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des protections anti-crack Qui cherchent au maximum à être sécurisés Pendant la première semaine Voir le premier mois au mieux Mais qui savent que très bien Quand en fait le jeu sera craqué Au delà de cette fenêtre de tir Si jamais donc vous êtes un studio Vous voyez le coût du truc Et vous vous dites Bah ouais mais enfin derrière je vais faire des sous Que pendant une semaine Alors que j'ai investi 3 ans de temps Et bien c'est normal de vouloir faire des sous En fait tout au long du cycle de vie du jeu Et c'est pour ça qu'il y a eu les DLC Qui se sont vachement développés Et maintenant on est au stade au dessus On a les microtransactions Qui se développent Et du coup ça commence même à impacter Le système de matchmaking qu'on a dans les jeux Maintenant on pourrait se dire Ouais mais c'est dégueulasse Parce que du coup en fait Ça devient un peu un pay to win Alors un peu pas vraiment Ça reste un peu dans cette zone grise Qui est un peu subtile C'est un entre deux C'est jamais tout blanc C'est jamais tout noir On est dans la nuance Je veux dire je les défends pas Moi je trouve ça un peu dégueu Mais en même temps derrière je me dis Pensez à Rockstar Rockstar qui fait les GTA Au cas où Et souvenez-vous en fait Du dernier jeu Qu'ils ont sorti après GTA V Bah c'est simple en fait La réponse c'est qu'il n'y en a pas Il n'y a aucun jeu Qui a été sorti Après GTA V Parce que tout simplement Ils ont prolongé Le cycle de vie de leur jeu Ils ont prolongé La période de support De développement De nouvelles fonctionnalités Nouveaux contenus Etc Parce que A partir de GTA V Ils ont introduit En fait le système De microtransactions Et avant C'était pas ce qu'ils faisaient Avant ils sortaient Un jeu par an Avant on avait Bulli et les noirs GTA Red Dead Redemption On avait plein Des jeux Rockstar Et là On a eu un jeu Rockstar Il y a 4 ans GTA V Microtransactions All the way Et derrière Bah on n'a pas encore eu De nouveaux jeux Rockstar Tout simplement Parce que Alors c'est bien Derrière ça leur permet D'avoir plus de temps Pour développer Ou de regrouper Un peu toutes leurs équipes Pour travailler sur un même jeu Et pas de Toutes les dispatchées Sur plusieurs jeux Qui doivent développer En même temps Pour les sortir Les uns après les autres Mais en plus de ça Je veux dire On a eu des trucs Sur GTA V Comme l'émission Cambriolage Ou des trucs comme ça Qui étaient assez cool en soi Alors Est-ce que Derrière ça Ça contrebalance Un peu Les dommages Qui pourraient être causés Par le système De microtransactions Je sais pas Moi je considère que oui Je considère aussi Que c'est cool Qu'il y a encore des gens Qui jouent à GTA V Au bout d'un an Il n'y a qu'à voir les call-off Au bout d'un an Et même des fois avant Il est complètement abandonné Vous n'avez qu'à regarder Black Ops 3 Les gens La moitié n'étaient pas au courant Que Zombie Chronicles Était sorti Enfin Ils pensaient qu'il était vieux Ce jeu Et qu'ils n'allaient pas sortir de DLC Pour les gens Actuellement Le cycle de vie d'un call-off C'est un an et pas plus Et si jamais on avait Il y en a plein qui disent Moins d'un call-off par an Plutôt quelque chose comme Un call-off tous les deux ans Et un qui disent que Les gens seraient moins gavés Et que derrière Ce serait peut-être un peu mieux Je sais pas En tout cas Ça mérite D'y réfléchir Et je me disais Que c'était intéressant d'en parler Sinon Pour en revenir Au fit Donc fuyez Pour vous Si jamais vous ne voulez pas être spoilé Vite fait je vais en reparler En plus il y en a eu des nouvelles Donc La dernière fois J'avais dit Qu'on aurait un frigo Et en fait J'ai mal interprété Ce serait plutôt Un système d'objets trouvé En tout cas C'est ce qu'on m'a dit Dans les commentaires Et c'est vrai que ça me paraissait plus cohérent On m'avait aussi dit Que le diable en boîte Qui est référencé Est un équivalent des bombes singes Et je trouve ça parfaitement cohérent La capacité Frontline Alors J'avais dit Qu'elle faisait deux fois plus de dégâts Aux joueurs Mais en fait J'avais mal lu Elle fait deux fois plus de dégâts Aux zombies Ce qui paraît beaucoup plus cohérent Et enfin On a eu une nouvelle fuite Donc en fait C'est pas tellement une nouvelle fuite Il me semble que c'est plutôt La continuité des fuites De la bêta Qu'on avait eu sur PC Et en fait Dans cette fuite là Tout ce qu'on a C'est les commentaires J'imagine Qu'il y a en fait J'imagine dans le code du jeu Et qu'ils ont laissé là En fait On a juste le nom Des différentes étapes Du secret Donc par exemple On voit Zombie Fuse Zombie Painting Je sais pas J'hésite à vous montrer Parce qu'en réalité Ça vous spoil pas Ça vous spoil autant En fait Pour vous dire Que si jamais Vous allez sur un de mes tutos Pour n'importe quel secret Et que vous regardez juste Le petit bandeau Que j'ai l'habitude de mettre Ou le petit bandeau Que vous avez en haut De mes zombie news Est-ce que ça vous spoil Réellement le secret Est-ce que pour autant Vous avez un tuto complet Avec ça Moi je dis que non Pas du tout Et que à la limite Ça pourrait faire office D'indice et encore En fait Je préfère en parler quand même Parce que j'hésitais Un moment Je préfère en parler Parce que Il y avait eu la même chose Qui s'était passé Pour le secret de révélation Et tout le monde S'était imaginé Qu'en fait On avait un full tuto Pour le secret Alors que pas du tout Pour l'étape des crânes Par exemple On avait juste Récupéré Les os Et enfin Si jamais vous connaissez Le secret de révélation Vous savez que Si je vous dis ça Récupérez les os Dans un tuto Vous êtes là Non mais fout toi de ma gueule Une fois que vous l'avez fait Parce que vous avez passé Trois semaines à chercher les os Voir même vous avez abandonné Parce que c'est introuvable Donc A mon humble avis Ça va Pas du tout aider Genre Ou alors Peut-être à peine Mais enfin L'étape à la base Vous l'auriez trouvé Assez vite tout seul C'est une fuite Il y en a qui en avaient fait Tout un fromage Pour ça Et moi je dirais que C'est une vieille expression ça Je dirais que franchement On s'en bat les couilles Mais Full total complet Donc voilà C'est sur cette note Full total complète Que je vous laisse Et puis moi je vous dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz